bonjour oui bonjour monsieur fadiga bonjour à tous ceux que nous suivons en direct de la base de la guinée voilà vous êtes un membre du bureau politique du niveau des new york des ufdg aujourd'hui nous voyons que les gens demandent de l'asile au nom de votre parti tout le monde demande au nom de votre parti mais c'est votre parti qui combat également qu'est ce que vous avez à dire à ça c'est vraiment c'est de l'insulte il faut oser le dire c'est un manque de dignité qui pour certaines personnes à le faire je vais juste vous rappeler qu'ici à new york oui je connais deux personnes qui m'ont contacté ils m'ont dit que tigane nous avons appris que tu es au niveau de de la fédération fd et des branches et oui ils disent que on voudrait des papiers on a on a des frères qui sont bloqués au niveau de mexique c'est à dire ils sont rentrés maintenant dans le territoire américain ils disent qu'ils ont des problèmes ils ont dit que c'est un problème de l'asie politique et à toujours des manifestations à toujours ça et ceci c'est là qu'ils ont besoin de papiers et que même si c'est l'argent ils vont ils vont ils vont payer mais au fait les ans c'est des hommes que j'ai connu depuis la guinée qui n'ont jamais aimé ifdc ça c'est un qui au delà même sont dans cet esprit ethnique et moi c'est ce qui me fait mal il déteste ifdc j'ai pas de problème c'est un parti politique mais tu peux pas détester ma communauté mon ethnie que je puisse t'aider je ne vais jamais détester un sous sous à cause de vous monsieur fadiga que dieu m'en garde si vous avez un problème avec moi en règle on est tous des frères on est tous des guinéans mais lorsque quelqu'un s'attaque à ma communauté m'enfaiblir et puis revenir vers moi pour me dire aide moi au nom de telles choses je serais vraiment désolé je pourrais pas t'aider bon il m'a dit qu'ils ont besoin d'une attestation ils ont dit qu'ils sont de l'ufdc pardon pour l'amour de Dieu de les aider et voici des gens qui ne cessent de faire les éloge des rpz leur totem c'est de dire que l'alpha qu'on est ne travaille pas il commence à dire que vous détestez l'alpha qu'on est parce c'est malinqué ils oublient d'ailleurs qu'alpha n'est même pas malinqué ce qui me fait mal aussi c'est à dire les gens sont tellement c'est que dieu a tellement enfermé les yeux de certains qui se trompent même eux mêmes alpha n'est ni malinqué il n'est ni sou sou sa maman est de kati ça c'est dans la république de mali son papa est burkinabé moussi mais comment est ce que les gens peuvent se taper la poitrine dire que tout ça c'est pas mal s'ils pouvaient au moins zérer le pays pour prendre tous les guinéans même pied d'égalité et faire poser des bons actes pour les guinéens toute cette affluence d'immigration allait s'arrêter mais aujourd'hui les gens ils quittent la guiné en majorité aussi des herpésistes c'est que c'est là où je me demande où se trouve la baraka des certains vous vous soutenez résine vous êtes conscient que ça ne va pas vous venez vous demander des papiers ailleurs et puis vous vous asseyez devant votre téléphone pour dire que tout va en guiné toute personne qui attaque le pouvoir pour que le poids parce que nous tous monsieur fadiga si alfa condé a un bon ami si alfa condé son gouvernement vraiment on des personnes qui les aiment je vous jure c'est vous mais c'est fadiga c'est mon tigard c'est symbolique c'est madique c'est etc du blogueur et tous les autres qui interviennent dans les radios pour que les autres chances lorsque vous vous voyez un monsieur arrêter sa fermeture la fermeture de son pantalon c'est qu'elle est ouverte est ce qu'il est bon de l'applaudir dire que non votre pantalon l'a isolé ou bien c'est de lui dire monsieur remontez votre fermeture absolument si toi tu le dis monsieur remontez votre fermeture et qu'on te prend comme ennemi mais ça devient dangereux nous on dénonce les mauvaises pratiques pour que ça puisse s'améliorer pour tout le monde et aujourd'hui certains n'aiment pas entendre ça quand on commence seulement on dit non il n'aime pas alfa non ceci cela qui déteste alfa c'est alfa même qui se déteste parce que s'il acceptait de mettre les bases de développement depuis qu'il était venu on n'en serait pas là aujourd'hui donc l'histoire de ce monsieur dont je vous parlais j'ai été désolé monsieur fadiga mais je ne l'ai pas aidé pourquoi je ne l'ai pas aidé il peut pas il peut pas rester ici dire que tout va bien en guiné maintenant il contribue à faire à faire venir leurs profs frères leurs parents dans la clandestinité il passe par le brésil pour entrer aux états unis et puis moi m'appeler pourquoi ils n'ont pas demandé du papier au nom du rpz pourquoi yves des et c'est ce qui me fait mal et je vais lancer un appel à tous les fédéraux de l'IFDZ à travers le monde les 14 fédérations des états unis également les 10 de l'europe parce qu'il s'agit de ces deux continents là refuser de délivrer une attestation ou une carte des membres à une personne que vous ne connaissez pas à une personne qui ne milite pas que vous ne voyez pas dans les actions dans l'esprit de l'IFDZ il peut pas crier santé j'ai regardé le fanfaron que le monsieur a dékiloté symbolique toi tu n'as pas de papier qui est dans une situation irrégulière tu dois même te méfier de des sorties publiques parce que ça peut jouer contre toi Au-delà de tout ça Ils ne soutiennent pas le bon côté Ils vont et demandent les papiers de l'IFDZ Ils viennent insulter l'IFDZ Mais Moi je ne peux pas vous demander Monsieur Fadiga Si vous n'êtes pas dans mon essai Je ne peux pas vous demander de service Je ne pourrais pas Je ne peux pas vous insulter Et après vous demander un service C'est que je ne serai même pas libre avec moi-même Donc moi je vais faire ça Je vais attirer l'attention De mon fédéral ici De quatre fédérations de New York Nous allons écrire une lettre Adressée à toutes les fédérations De l'Europe et de l'Amérique ici Pour que nos fédéraux puissent faire Beaucoup attention Par rapport à cette situation Parce que tout ça ils sont tentés de ternir l'image de l'IFDZ Et puis qu'est-ce qui me fait mal Monsieur Fadiga Je vais faire cette révélation aujourd'hui Quand souvent on a des manifestations ici Vous voyez souvent à New York On est toujours au premier rang Même au temps du CNDD Je vous jure Et du FNDC Je vais dire Je vous jure Quand on affiche Quand on affiche par exemple Sur ma page Ou sur mon compte personnel Je vois des gens Sortis de nulle part Qui m'écrivent Ah Tidiane C'est quelle est votre manifestation Est-ce que je peux avoir les photos Des enfants blessés là Ou des enfants tirés Je vois que ça a passé J'ai un problème à l'immigration Vous imaginez Tout ça il y a des preuves Pour dire que ça ne va pas au pays Mais c'est les mêmes personnes qui s'arrêtent Pour critiquer Insulter ces loups Insulter toute personne Qui est pour l'artenance Quand j'entends certains dire Que Fadiga Il est comme ça C'est un vendu L'IFDZ l'est acheté Mais c'est drôle C'est drôle Et alors toute personne Qui dit la vérité en Guinée De l'IFDZ Alors donnons le pouvoir A l'IFDZ Et d'ailleurs le peuple A donné le pouvoir A l'IFDZ Par le concours De nous tous Imaginez le travail Qu'on aille abattre Monsieur Fadiga Lors des élections Et nos vidéos Nos vidéoconférences là Ça a apporté Ça a apporté beaucoup Dans la communauté Soussou Dans la communauté forestière Même dans la communauté mandingue Parce que beaucoup ont compris C'est pourquoi Je n'ai même pas voulu Associer certains De mes amis Peurs blogueurs Pour faire comprendre aux gens L'affaire de cellula C'est tous les Guinéens Qui ont pris au sérieux Oui tout à fait On a perdu Tidiane Je vais le reprendre encore Tidiane tu peux redéposer La demande encore Et si Tata Kourou est là Il peut envoyer la demande Parce que c'est ce que Nous initions maintenant Franchement Il faut dénoncer Il faut dénoncer Tous ceux qui soutiennent Le pouvoir De Konakry Parce qu'ils disent Que ça va Et pourtant ils demandent L'asile en Europe Il faut commencer A les dénoncer On va mettre Cette stratégie sur place Et on n'a pas besoin De se déplacer C'est le service Qui s'occupe de ça Le service d'immigration C'est avec les coordonnées Les vidéos qu'ils font En faveur des Alpha Kwandé C'est ce qu'on compile On les envoie C'est très facile Et avec Tata Kourou On va élaborer La méthode Et vous allez nous aider Surtout Vous les internautes Vous allez nous aider A les avoir Voilà On va reprendre encore Tidiane Tidiane Redépose la demande encore J'étais perdu Voilà Donc c'est ce qu'il faut faire Parce que Tous les coûts sont bons Tous les coûts sont permis Maintenant Ils disent que ça va En guillet Donc ils n'ont qu'à Se retourner Ils n'ont pas besoin De dire que ça ne va pas Pour avoir les papiers Voilà Je pense que Tidiane est revenu On va le reprendre encore Euh Voilà Tidiane Mais c'est lorsque Je trouve que Tidiane est dans la logique Tidiane est dans la vérité Oui Hein Mais vous ne pouvez pas Applaudir un système Moribond comme le régime Alpha Condé S'attaquer à toute personne Qui dénonce La malgouvernance Et par la suite Nous attaquer Je vous ai suivi Tout de suite Dans votre Dans l'une de vos vidéos Vous avez parlé Des marasayons Oui Il est des RPZ C'est un jeune que je connais On a tous commencé Le débat Dans les radios Dans les émissions interactives Oui Hein L'Abdoulaye Ben Konaté Même cas au carré Que vous voyez le doyen là On faisait des débats Dans l'émission La grogne matinale Parce que là-bas On m'appelait Amitidiane Saut de la cité Sur le premier mot Donc c'est C'est quand je l'ai vu Pour la première fois J'ai compris que J'ai dit Est-ce qu'il ne peut même Pas être mon père Mais Il défendait la cause Du RPZ Mais il n'insultait pas Les marasayons Nous tous On le faisait Dans les radios Même dans nos interventions Là Qui nous a Insulté la mère de quelqu'un On s'attaque On s'attaque A un système Et quand on dit Les imbéciles Imbéciles Ce n'est pas de l'insure Comme les hommes Peuvent imaginer Hein Les malhonnêtes Quelqu'un qui n'est pas honnête Je suis désolé Il est malhonnête Alors des dirigeants Qui ne sont pas honnêtes C'est des malhonnêtes Ce n'est pas des insures Ce sont des qualifications C'est des qualificatifs En même temps Vous imaginez Mais s'arrêter Insulter père et mère Des ans Après se lever Et dire que Aidez-moi C'est pas normal C'est pas normal Monsieur Fadiga Nous devons continuer A véhiculer ces messages-là Pour attirer L'attention de tout le monde Et surtout Conscientiser Nos frères guinéens Qui sont vraiment Dans cette finesse d'esprit Parce qu'il y a Un petit groupe de guinéens Qui est en train de nous fatiguer Et au-delà de cela Malheureusement On n'a pas une armée républicaine On n'a pas une armée républicaine Sinon un peuple On dit que l'armée Est le garant De la démocratie Dans un pays Si vous voyez Que la fois qu'on est A fait son forcing C'est pas parce que Les gens le soutiennent Je vous donne Juste un exemple Regardez le cas Regardez le cas du Mali Oui La CDA L'Union africaine Même la France soutenait Ibeka Tout le monde le soutenait Mais Les Maliens Se sont levés Comme un seul homme Ils n'ont pas regardé Pour dire Que Lui les Bambara Lui les Lui les Toutes couleurs Lui les Peul Lui les Sonique Ils se sont dit Non Notre pays Ça ne va pas Levons-nous tous Levons-nous tous Tout le monde s'est levé Tout le monde Je vois quel effort Que vous vous faites Pour conscientiser Les autres Guinéens Qui reflètent de se bouser Ce sont eux Qui nous fatiguent Parce que imaginez Quand il y a Manifestation Ou quand on dit Tout de suite Allons-y Vers C'est Alfa C'est un poutiste Qui est là Ce n'est pas un président De la République Je suis désolé Mais Que tout le monde Sors Monsieur Fadiga Kaloum Les gens Acceptent de sortir Matam Matot Oh Tigan on l'a perdu Encore On va le reprendre Alors Vous voyez Les vrais militants Du RPZ Ils n'insultent pas Mais Les maudis blogueurs C'est eux Qui gardent votre nom Il y a des militants Du RPZ Qui n'insultent jamais Ils sont là Mais ils dénoncent C'est critique Ils sont souvent Sur ma page C'est critique Avec les mots Les plus acerbes Mais Ils n'insultent pas Mais Avec les maudis blogueurs Comme Token Ils vont gâter votre nom Donc Nous On n'est pas contre Les militants Qui n'insultent jamais Qui ne font même pas Des vidéos Ce n'est pas contre vous Ce n'est pas contre Les RPZ Mais c'est contre Les maudis blogueurs Qui font des vidéos On va revoir En quotidien On est revenu Sûrement Voilà Je vais couper ça D'abord Je vais reprendre Tidjan Voilà Il est là Donc c'est contre Ceci Les maudis blogueurs Surtout Oui Monsieur Fariga Donc Vous avez vu Là-bas Quand ils se sont levés Ça marchait Ça marchait Et puis les gens Souvent Ils aiment accuser Par exemple C'est le Pour dire que non Nous on a voté On a fait ce qu'on a pu faire Non Vous avez voté Donc c'est ça On vous voit Qu'il y a un petit groupe De bandits Qui a Osé détourner Alors tout le monde Devrait se lever Comme un seul homme C'est le On a de l'espoir Que sur le peuple Absolument Là où il a dit Qu'il a gagné Il a toutes les preuves Tout le monde Allait sortir Mais même Un ratement Où on dit Que les gens Sont en train de sortir Le plus souvent Sur l'axe Je veux vous dire Que l'axe là Les jeunes Que vous voyez sortir Ce n'est même pas 15% Des jeunes Qui sont Qui sont Sur cet axe là Ce n'est même pas 15% De la population Qui se trouve Sur cet axe là Imaginez Même si c'est l'axe là Seulement Hommes Vieux Jeunes Tout le monde sort A la fois On laisse les enfants A la maison Vous pensez que la police Va oser tirer Sur toute une foule Non Ils ne sont pas fous Ils ne vont pas nous faire Mais si ils voient Que 10 personnes 20 personnes Devant Mais ça les donne La gassette facile A tirer Mais si c'est une foule Ils auront peur Ils vont reprier D'une autre manière Et si toutes les autres Communes faisaient comme ça Alpha Conde Ils n'allaient pas dormir A sec Parce qu'aujourd'hui Je vous ai dit Je ne vais pas changer Mes mots Quand un pouvoir civil Ça hasard à faire Un putsch Constitutionnel Un coup d'état Constitutionnel Monsieur Fadiga Un coup d'état militaire Ne doit pas être condamnable C'est ce qu'a dit Le président De la Guinée de Bissau Et pour traiter la raison Il a parfaitement raison Coup d'état Est égal à coup d'état Coup d'état Est égal à coup d'état Mais quand tu parles On dit non Vous voulez insister Les militaires Les militaires Elles-mêmes Ils ne sont pas patriotes Sinon Ils sont en train De voir Comment Comment Les conditions De vie De nos citoyens Avec ça Des gens Sur lesquels On pouvait compter Sans se Critiquer Dénoncer IFDZ Faire ceci C'est comme si C'est l'IFDZ Qui dirigeait Ils se lèvent En Guinée Pour venir chercher Des papiers Ici ou non En cours de l'IFDZ Quelle insulte C'est paradis Tu n'en as même pas honte D'eux-mêmes Vaudro 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 Comment vous l'appelez là Vaudro Togunula Oui Mais il faut voir C'est un homme misérable ça Toi Tu estimes Qu'on t'a frappé Mais tu n'oses pas Les porter plainte Dans un pays de droits Alors tu te reproches De quelque chose Hein Toi tu dis que ça va En Guinée Non Alfa Connais Moi C'est un homme misérable C'est un homme misérable Alfa Un don de Dieu Un don de Dieu Vous connaissez ce qu'on appelle Don de Dieu Un don de Dieu Ne cuit pas sa population Un don de Dieu Ne pose pas les communautés Un don de Dieu Ne fait pas De la corruption Un don de Dieu Doit avoir peur de Dieu Mais tout ce qu'Alfa Fait sur le gouvernement Est-ce que ces gens-là Ce sont des hommes honnêtes Est-ce que ces gens-là Ce sont des gens Qui ont la foi en Dieu Ils arrêtent les fils Des innocents On les condamne Les madiques Les Ismaël Les soulemanes Etc Beaucoup de jeunes Aujourd'hui en prison Les leaders De l'IFDZ Beaucoup sont là-bas Aujourd'hui Injustement condamnés Et puis on dit Un don de Dieu Est-ce que c'est ce que nous On a rêvé Monsieur Fadiga Pour notre pays A toute honnêteté Pas du tout Donc je ne vais pas Prendre votre temps Je vais me limiter là Seulement dire aux Guinéens Sortons dans l'esprit ethnique Sortons dans l'intérêt Personnel Individuel Parce que ça ne va pas Nous servir Aujourd'hui les Guinéens C'est que J'ai trop pitié Quand je vois Des amis journalistes Parce que je veux tout dire Je vois des amis journalistes De la RTZ Qui m'appellent ici Qui me disent Tidiane Pardon Aide-moi à avoir 50 dollars Je ne veux pas dire leur nom Aide-moi à avoir 100 dollars Ma femme est malade Il y a ceci C'est là Et c'est ces mêmes Personnes là Que je vois Souvent Faire des éroses De l'autre là Tout récemment Quand on a tué un jeune À Wanindara L'un de ses amis là Monsieur Fadiga C'est le jour Que je me suis dit Non le pays là A un problème Les Guinéens J'ai pitié La même personne Qui m'appelle Pour me demander des services Un camarade de promotion Il se permet encore De m'écrire Quand il a vu Que j'ai posté Où on a humilié Des femmes Et puis Venir renverser Les marmées des gens J'ai mis ça sur story Il m'a dit Que c'est bien fait Pour vos parents là Ils ne veulent pas Rester tranquilles Ils veulent saboter Le régime d'Alpha Cornée Et pourtant Le pouvoir C'est bien qu'ils donnent Mais le même Fanfaron Le même fanfaron N'hésite pas à m'en De me demander service Ce que j'ai fait Pour lui J'ai fait Mais je veux plus Plus jamais répéter Je lui ai dit Mais toi tu es maudit C'est ce que je lui ai dit Mais lui C'est pas un maudit blogueur Lui c'est un maudit journaliste Voilà mon gars Donc mon frère Je veux vraiment De voir te laisser Pour ne pas abuser Et merci Merci vraiment A tous Tous les abonnés De EVE Guinée Je demande aux gens De continuer à s'abonner Sur nos différentes pages Nous qui sommes pour la vérité Et se désabonner Sur les pages Des propagandistes Qui n'ont rien apporté Au pays Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz